... Voilà, 9e Dauphine et 8e Dauphine, d'accord, on va tout étrier du ça. Alors, est élue 9e Dauphine de Mini-Princesses dans les 7 à 9, la candidate numéro 19, Eva gagne donc le titre de 9e Dauphine, Mini-Princesses, Mini-Miss, Mini-Princesses, 9e Dauphine, on va lui remettre son écharpe, on va lui remettre sa couronne et elle va rester derrière le podium. C'est Sabrina qui lui remet les attributs de Miss, Sabrina qui lui remet la couronne également. Voilà, bravo, donc à la candidate numéro 19, Eva. 8e Dauphine, la candidate numéro 22, Juliette, 8e Dauphine. Juliette, donc, est élue 8e Dauphine. Je vous rappelle que c'est une demi-finale et que toutes les 10 premières reviendront dans la cour finale pour la finale de Mini-Miss nationale, qui aura lieu en fin d'année avec Mini-Miss France. 7e Dauphine, est-ce qu'on est prêts pour la 7e Dauphine ? Voilà, c'est bon, 7e Dauphine, la candidate numéro 26, Tubaïa. 7e Dauphine, la candidate numéro 26. Voilà, on va changer la couronne, on va lui mettre une couronne un petit peu plus grande parce qu'elle a déjà, en tant que princesse, avec sa robe de princesse, elle avait une petite couronne, on va lui mettre une couronne-couronne. Voilà, deux couronnes. 6e Dauphine, c'est bien chaud. 6e Dauphine, la candidate numéro 9, Milona. Je vous rappelle que c'est le jury de personnalité qui a voté en transparence, donc il n'y avait pas de faire le calcul de tous les votes du public puisque le jury, lui, avait suffisamment de voix d'avance. Donc le vote du public intervient vraiment en cas d'égalité dans le public, dans le jury, pardon, dans le jury. Alors numéro 9, c'est fait. 5e Dauphine, la numéro 14. Anaïs, 5e Dauphine. La personne est donc 5e Dauphine, numéro 14. 4e Dauphine. 4e Dauphine, la 3e, numéro 23. 23 et l'euro, 4e Dauphine. 4e Dauphine. 3e Dauphine, donc elles vont être au pied du podium. La 4e Dauphine est au pied du podium également. La 4e Dauphine, à gauche du podium, hein, au pied du podium. La 4e Dauphine doit se mettre à côté des plots. Sabrina, si on peut mettre la 4e Dauphine, à côté, au pied du podium. 4e Dauphine. Elle est là devant, 4e Dauphine. Elle se met, voilà, au pied du podium. De chaque côté. Voilà, on va appeler la 3e Dauphine qui va se mettre de l'autre côté. 3e Dauphine, à côté, numéro 16. Hermione, 3e Dauphine. 3e Dauphine, Hermione, candidate numéro 16. 2e Dauphine, ontera sur le podium numéro 3. 2e Dauphine, la candidate numéro 176. 2e Dauphine. 2e Dauphine, ontera sur le podium numéro 3. La 1e Dauphine. La 1e Dauphine qui va monter sur le numéro 2. Candidate numéro 1, Solène. Remiens-vous-tu. Remiens-vous-tu. Solène. Remiens-vous-tu. Et la gagnante de cette série, la petite Solène, voilà. Et la gagnante de cette série est la candidate numéro 6. Almanita gagne. Almanita gagne. A l'inalimité du jeu, gagnent cette seconde des mini-princesses. On va lui remettre le beau bouquet, la couronne. Il y a encore un titre dans cette série qui est le titre pratiquement le plus important aussi puisqu'il va récompenser l'élégance, la minimis élégance dans cette série des 7-9 Alors elle va recevoir une grande couronne, on prépare la grande couronne, le gros bouquet de fleurs, peut-être qu'elle a déjà appris, on ne sait pas, je vais vous dire ça dans quelques instants, minimis élégance dans les 7-9, minimis élégance, voilà, la grande couronne et le gros bouquet de fleurs. Alors, qui est donc élu, qui est élu minimis élégance dans la série des 7-9 ? C'est la candidate numéro 16, 16 qui est donc mis élégance et qui emporte donc le titre Ce soir, à l'unanimité du jury, la candidate numéro 16 qui est déjà dauphine, elle va se mettre devant, on va lui changer sa couronne, elle a une petite couronne, on va lui mettre grande couronne, la grande couronne qui est l'équivalent de la gagnante, le bouquet de fleurs qui est l'équivalent de la gagnante également et l'écharpe parce que là il n'y a pas de dauphine, elle est minimis élégance en titre, voilà, je vous laisse quelques instants pour les photos, bravo à toutes les petites qui n'ont pas gagné l'âme derrière, mais bon, ça sera pour la prochaine fois, ce n'est qu'un jeu, je vous le rappelle, j'espère que vous êtes bien amusés, on est vraiment désolé pour ce retard, mais bon, c'est qu'une seule fois comme ça dans l'année, demain, vous pourrez vous reposer, dormir tranquille, on invite à vos parents de faire attention sur la route quand vous allez rentrer, en espérant que vous êtes bien amusés pour les 7-9, et on va passer au 10-12, dans quelques instants. Je vais demander à Dominique de faire de bonnes photos, à essayer pour notre photographe officiel qui est juste devant, on voit bien l'écharpe, un grand sourire, qui regarde, vous regardez le photographe qui a genou là devant, voilà, c'est Dominique, c'est notre photographe officiel, les photos que vous retrouvez sur mistecasting.com, sur videomist.com, ainsi que la vidéo... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sixième Dauphine. Cinquième Dauphine. La quadrienne numéro 170. Inès, Inès. Inès, cinquième Dauphine. Quatrième Dauphine. La quadrienne numéro 35. Chloé, quatrième Dauphine. Quatrième Dauphine, donc au pied du podium. Mettez-vous derrière le podium, s'il vous plaît. Derrière le podium, qu'on puisse laisser passer les trois gagnantes. En tout cas, c'est elle qui monte sur le podium. Donc là, j'ai appelé la candidate numéro 36. Héléna, 36. Troisième Dauphine. 36, troisième Dauphine. Troisième Dauphine. Allez, on est à la deuxième Dauphine. Deuxième Dauphine, la candidate de ce qui va monter sur le bloc numéro 3. Deuxième Dauphine, la candidate numéro 55. Marion. Marion est donc deuxième Dauphine. Elle monte sur la marche numéro 3. Deuxième Dauphine. Première Dauphine, pardon. Première Dauphine, la candidate numéro 175. Charlotte, première Dauphine. Et celle qui gagne dans quelques secondes. La candidate numéro 6. 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 La grande gagnante dans la série 10-12 est la candidate numéro 174, Coraline. Coraline gagne cette série 10-12. Il reste encore Miss Elégance, Minimis Elégance dans la catégorie 10-12. Et bien la Miss Elégance va également changer de couronne puisqu'elle en a déjà une petite et elle en a un grand et un gros bouquet. Puis il s'agit, Minimis Elégance 10-12, la candidate numéro 36, Minimis Elégance, Minimis Elégance, c'est la 36 qui cumule. La candidate de troisième dauphine et de Minimis Elégance. Voilà, on vous laisse quelques instants pour les photos avant de passer au modèle teen. Bravo, Mademoiselle 10-12. Vous avez été extraordinaires, très élégantes, très belles. Vous avez toutes été belles, de toute façon, on ne peut pas parler de beauté. Vous êtes toutes très charmantes. On parlera de beauté dans quelques années. En tout cas, là, c'est plus l'allure générale qui a été importante. Votre primus, si on peut dire. C'était un tout. Voilà, donc, les gagnantes pour la série des 10-12. Tous nos amis des télé-réalités sont là pour couronner notre Minimis et notre Minimis Elégance et notre Minimis Elégance. 2012. Demi-finale. Quatrième dauphine pour les modèles teen dans les 13-15 ans. Dans les 13-15 ans, la quatrième dauphine est la candidate numéro 103. 103, modèles teen. Numéro 103, c'est Megan. Megan, quatrième dauphine. On va donc au pied du podium, Megan. Megan. Bravo. Troisième dauphine. La candidate numéro 74, Carla. Carla, troisième dauphine, au pied du podium. Ils vont compter sur le podium, la deuxième dauphine à la place numéro 3. La deuxième dauphine est la candidate numéro 86, Yvonne. Yvonne, deuxième dauphine. Elle monte sur le podium numéro 3. Yvonne monte sur le carré numéro 3. Première dauphine, première dauphine, qui va aller sur le podium, la candidate numéro 77, Angélique. Angélique est la première dauphine. Alors maintenant, c'est la grande gagnante, le grand diadème, le gros bouquet de fleurs, pour l'unanimité du jury. C'est élu Miss Model Team France 2012, en catégorie 13-15. La candidate numéro 72, Johanna gagne cette série 13 ou 13-15. Johanna, il nous vient de la Haute-Savoie. Savoyard de Johanna en porte donc le titre de Miss Model Team France 2012, catégorie 13-15, à l'unanimité du jury. Bravo mes modèles, quelques photos, et tout de suite après, les 16-19. Dominique, qui nous fait quelques photos de la gagnante. Voilà, posez pour notre amie Dominique, qui est maître contre-devantes officielles. Bravo mesdemoiselles, merci. Allez, on va passer maintenant au 16-19, mais ce sera terminé. Quatrième dauphine dans la série des 16-19, quatrième dauphine, la candidate numéro 127, quatrième dauphine, dans les 16-19, 127, quatrième dauphine. Numéro 127, elle s'appelle Laura, c'est Laura Dantier, quatrième dauphine. Troisième dauphine, la candidat numéro 137, le Célia, 137. Applaudissements. Deuxième dauphine, elle va monter sur le podium numéro 3, la candidate numéro 113, Cézanne. Dantier, deuxième dauphine, elle va monter sur le podium numéro 3. Monte sur le podium numéro 2, en tant que première dauphine, la candidate numéro 118, Safia. Safia, première dauphine. Et la grande gagnante, dans cette série 16-19. Grande gagnante, Miss Model T, France 2012, catégorie 16-19, la candidate numéro 116, Cézanne. Diana gagne donc cette série Miss Model T, 2012, catégorie 16-19. Voilà, c'est terminé. Merci d'être venus aussi nombreux, merci d'être restés aussi tard avec nos excuses. On vous laisse quelques instants pour immortaliser. Rentrez bien, soyez heureux. Et pour les finalistes, je leur donne rendez-vous au mois de décembre prochain. ... ... ... ...